Salut à tous, c'est Stella, maquilleuse sur Lyon. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas bien réveillée. On est dimanche matin, il n'est même pas... Il est quoi ? Il est 8h30 passé hier. C'est vrai que c'était une très très grosse journée de travail. Et on se demande parfois comment ça se passe au niveau du boulot. C'est quoi une journée de travail ? En tout cas un samedi, parce que les samedis sont toujours assez chargés dans la vie d'une maquilleuse. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du travail que c'est de préparation. Et surtout, quand il faut ranger tout le bazar. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Là, on est dimanche matin, à peine réveillée. Et quand il faut ranger tout le matériel, ça... En général, c'est quand même une grande histoire. Voilà. En fait, il y a une partie du matériel que j'utilise. Hier, j'ai eu le maquillage d'une demoiselle pour une remise de diplôme. Ensuite, pour une personne qui se rendait à un mariage. Et enfin... Ah oui, alors ensuite, il y en a eu à un mariage avec plusieurs invités. Et tout à la fin, j'ai eu aussi un maquillage pour une personne qui souhaitait un maquillage de type... Ou de type drag queen. Voilà, une transformation assez radicale au niveau de son look. Je me suis retrouvée à emporter tout un éventail de produits très divers. Et aujourd'hui, il va falloir que je range tout ça. Voilà, ça va être un grand moment. Ben voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est une partie du matériel. C'est surtout des produits cosmétiques. Sachant que j'emporte également avec moi tout ce qui va être pour la lumière, mon appareil photo. Je vais emporter aussi tout ce qui est pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des palettes... Donc ça, c'est plutôt des fards à paupières mat. Ça, j'aime bien m'en servir quand je fais des maquillages artistiques. Je les aime beaucoup. C'est des produits de chez Green Gaia. Voilà. C'était les palettes, en fait, que j'utilisais déjà à l'école. Et en tout cas, c'est des fards à paupières. Donc je précise des fards à paupières en poudre. Donc ça, vraiment, ça se garde très, 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 très longtemps. Et pour tout ce qui est make-up artistique, je trouve que c'est particulièrement adapté. J'aime beaucoup le maquillage de chez MAC Cosmetics. Mais c'est vrai que pour certains types de travail, il faut aussi savoir élargir son panel de produits. Savoir élargir un petit peu sa gamme et les marques. Parce qu'il y a des produits qui vont être plus ou moins adaptés par rapport à d'autres. Et c'est bien aussi de se laisser le choix des produits. Là, on a des produits de la marque Criolan. Voilà. Ça, je m'en sers. Justement, il y a du cache-tourcil. Là, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est du spirit-gum. C'est du... Ah là là. C'est une espèce de colle. Voilà. Ça sert aussi pour les effets spéciaux. Voilà. Le réveil est un peu difficile aujourd'hui. Là, on a les rouges à lèvres. L'huile démaquillante. Ça, c'est très important. J'en laisse en général une petite dose au client quand on fait des maquillages artistiques. de manière à les aider parce que là, des fois, c'est un peu galère quand on essaie de le faire soi-même. Sans produit professionnel, adapté. Le Fix Plus. Donc ça, c'est notre fixateur, notre réhydratant, make-up. Et pour la peau, donc, il y a utilisé tout au long du processus de maquillage. De la colle UU. Ça, c'est bien pour faire des caches sourcils. Du scotch. C'est pas mal, ça. Pour vraiment, pour faire quelque chose de très structuré. Mon petit gel pour aseptiser les mains. De l'alcool à 70 pour nettoyer le petit matériel. Là, on a forcément les tailles crayons. Là, on a de la poudre fixante. Ça, c'est très, très important quand on fait justement tout ce qui est make-up artistique, make-up de type drag queen. J'aime beaucoup travailler aussi avec les chroma cake de chez MAC. Récemment, j'ai testé les phares à l'eau de chez Make-up Forever. Je les trouve quand même... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus couvrant. On a... Comment on va dire ça ? Oui, c'est beaucoup plus opaque, le Make-up Forever par rapport au MAC. Par contre, le Make-up Forever, c'est quand même largement... Enfin, je trouve que c'est quand même plus cher par rapport à MAC. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a des eyeliner dorés et argentés que j'aime beaucoup, on va les ranger ici. Là, j'ai amené tout un panel de paillettes. Ça, on va les ranger aussi. Là, on a les pigments melon que j'aime beaucoup mélanger à du frontin pour un teint très lumineux et légèrement allé. Voilà, c'est pas mal. C'est un côté vraiment booster d'éclats. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je vais en avoir besoin. Là, on a toutes les petites paillettes. Et puis, du coup, là, j'avais trouvé des petites fioles comme ça. Petites fioles. Et dans lesquelles, je mets du démaquillant ou des produits que j'ai envie de laisser aux clientes de manière à les aider dans leur démaquillage. Parce que des fois, on fait vraiment un masque, quasiment. Donc, du coup, il faut avoir des produits adaptés, comme je l'ai dit, pour se démaquiller. Et c'est vrai que, bon, déjà, le tarif d'un maquillage est quand même, on va dire, relativement élevé. Bon, il est aussi conséquent parce qu'on passe beaucoup de temps et c'est beaucoup de produits aussi investis. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir le service après-vente fourni avec. Là, on va avoir aussi des paillettes, des pigments. Ah oui, ça, c'est des petites dosettes de colas aussi. Ça, on va mettre tout un peu. Ça, voilà. Alors, les paillettes. Voilà, section paillettes. Donc là, on a les paillettes 3D Lavender. Ça, c'est les turquatiques. Ça, c'est magnifique. Turquatique. J'avais fait un maquillage, là, il y a maintenant trois jours à peu près. Il faudrait que je vous montre les photos. Et c'est vrai que j'avais vu, je m'étais inspirée très, très largement d'un espèce de tuto que j'avais vu sur Internet. Et vraiment magnifique. Après, c'est vrai que selon les yeux ou la forme des yeux qu'on a, ça va en sortir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que j'avais voulu tester. Et ma foi, j'avais trouvé quand même une combinaison assez sympa. Même si je n'avais pas en ma possession les produits exacts utilisés dans la vidéo présentée sur le tuto. Alors, les pigments naturels, on va les mettre là, paillettes. Celles-ci, elles viennent de chez H&M, mais je les aime beaucoup. Ça, c'est les paillettes un peu. Hop, hop, hop. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, date à laquelle j'ai fait cette vidéo. Il fait absolument pourri dehors. Alors, hier, on s'est pris une méga soncée sur la route. En fait, concrètement, quand je suis rentrée, je voyais à peine la route. C'était super dangereux. Donc, forcément, ça m'a freiné un peu pour rentrer chez moi. Et ça doit être plus ou moins dangereux parce que quand vous êtes pressé et que vous avez votre prestation, vous n'avez pas beaucoup de temps pour rentrer chez vous. En tout cas, pour faire les déplacements entre chaque prestation, du coup, ça nous ralentit. Et on n'a pas forcément envie de perdre la cadence. Et du coup, on est obligé de faire attention. Et des fois, on est là en mode, mon Dieu, j'ai envie de rentrer en un seul morceau. Ça, ça va là. C'est la petite pochette des produits de soins. Ça va mettre tout ce qui est produit de soins dedans. Ah, j'ai le bout du nez qui me gratoune. Voilà, ça, on va le ranger. Ma colle et mon scotch, hein. C'est pas pour le secrétariat, c'est bien pour le make-up. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a du nettoyant de pinceau. Ça, on va le ranger sur la petite étagère là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Donc, les poudres, ça, ça va se ranger d'entier. Alors, je sais que, je pense que chacune a sa méthode de rangement. Celle-ci, elle va rester avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de tout ? Donc ça, ok, c'est fait. Moi, je pense que là, on va mettre tout ce qui est à laver. Et ça, ça va aller dans cette boîte. Ça, c'est la boîte spéciale maquillage artistique. Là, il y a tout ce qui est make-up, face painting. Enfin, voilà, c'est vraiment pour les make-up quand même assez... Comment on va faire ça ? Oui, pour les make-up vraiment en mode masque, beaucoup plus chargé. Oui, j'avais acheté le... C'est quoi ça ? C'est l'acrylique noir. Je pensais qu'éventuellement, pour en faire un eyeliner, oublier tout de suite. C'est pas du tout adapté. Je pensais que, justement, ça aurait une bonne tenue, en fait. C'est pas forcément bon pour mettre... Bon, déjà, à la base, c'est pas spécialement fait pour mettre sur les yeux. Mais, de toute manière, juste pour tester, c'était pas top. Donc ça, vous pouvez le garder pour des maquillages artistiques. Par contre, je vais essayer peut-être de faire des petits motifs sur le bras ou autre. Et puis, je regarderai si ça tient mieux dans la journée. Parce que l'aquacolor, le problème, c'est que si vous le mettez dans l'eau, c'est pas du tout waterproof. Au contraire, ça part super bien. Donc, ça va pas du tout être adapté si vous voulez quelque chose d'aqua-résistant. Voilà ! Ah, c'est fait ! Alors, ensuite, la petite fiole, on va la mettre, on va la ranger aussi. C'est toujours un grand moment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, c'est la pochette spéciale pour les yeux. Donc, hier, en fait, pour mon maquillage de Drive Queen, j'ai utilisé, j'ai fait des sourcils roses. On voit pas forcément sur la photo. Mais, en fait, je me suis permis d'agrandir la ligne des sourcils. Je l'ai relevé comme ça parce que souvent, chez les hommes, c'est pas comme nous. On a cette partie-là qui est quand même beaucoup plus... La paupière fixe est beaucoup plus petite. Donc, on est obligé de tricher en cachant les sourcils et en relevant la ligne des sourcils. Donc, on en crée une artificielle. Et là, hier, je l'ai faite de couleur rose parce que la personne qui souhaitait ce maquillage avait une tenue très colorée en mode disco. Très, très jolie, avec des petites couleurs acisulées. Et je voulais garder un esprit comme ça, assez pop. Voilà, assez pop-art, on va dire. Un peu flashy. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est des crayons. Des crayons fard à paupières. Ça, j'aime beaucoup travailler avec. C'est aqua-résistant. Ça dure très longtemps. Et si vous voulez vraiment garder un fard à paupières avec une bonne tenue tout au long de la journée, c'est vraiment l'idéal. On a les pigments. On a le fard à paupières. Ça, c'est donc ça va avec. Ça, ça va aller ici. Alors, récemment aussi, j'ai eu une cliente qui avait des yeux extrêmement sensibles. Je me suis rendue dans une parapharmacie pour tester, pour acquérir des produits de la marque Icare. Écoutez, j'ai voulu les tester. Et puis, comme ça, si jamais j'ai d'autres clients qui ont les yeux très, très sensibles, moi, mes produits seront peut-être un peu plus adaptés. MAC, en général, c'est très bien toléré. Mais bon, il y a toujours des exceptions. Donc, avec ça, normalement, je devrais être tranquille. Alors, ça, c'est mes palettes que je me trompe toujours avec moi. On a la palette des... C'est quoi, c'est des violets, des prunes. On a la palette... En général, je l'utilise plutôt pour faire les sourcils. Et celle-ci, c'est vraiment ma palette, ce que j'appelle ma palette mariée. Quand je vais chez des clientes, je n'ai pas beaucoup d'espace pour m'étaler. En tout cas, c'est toujours trop petit. Donc, c'est bien de pouvoir disposer ces produits comme ça. De manière à avoir tout sous la main et de ne pas perdre de temps. Et ne pas perdre de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, c'est la pochette du teint. Là, on a la palette des blushs bruns. Donc là, c'est pour tout ce qui va être plutôt contouring. On a la palette des roses. La palette des tons chauds. Enfin, lui, il a eu un succès fou. Là, c'est Spring Shinge. Je n'arrive jamais à récupérer la pastille de chez MAC. On a des poudres fixantes, du Studio Fix. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont très couvrantes. On a le NC30, le NC42, le NW25. On a de la poudre blotte. Et puis, il y a mon chouchou. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Pour la banane, pour la banane. Ah, et puis, il y a aussi ces petites palettes que j'aime beaucoup. Ce n'est pas des poudres fards à paupières, c'est des fards grins en fait. Ça, c'est la pochette des fonds de teint. Là, on a le Pro Longwear Nourishing Waterproof fond de teint. Un petit truc comme ça. Et on va les nettoyer. Oh là là, c'est tout châte. Et voilà, tout propre. Un petit truc, c'est la pochette. C'est la pochette. Chut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !